Dans une période de crise comme celle-là, il y a trois types de personnes, il y a trois groupes de personnes qui font surface. Et je veux à travers cette vidéo que tu me dises de quel groupe tu fais partie. Des crises comme celle-là, il y en a eu, il y a déjà eu des pandémies, il y a déjà eu des crises économiques, des crises financières. Il y a des cycles de 10 à 15 ans qui se répètent. Donc dans cette vidéo, il faut que tu me dises dans quel groupe tu appartiens. Et surtout, ça va te permettre de prendre conscience de certaines choses que tu dois mettre en place pour te préparer à la prochaine crise. Les crises, ça dure entre 14 et 18, 22, voire même 2 ans. Et tu as trois types de personnes. Tu as la personne A, c'est-à-dire c'est le premier groupe de personnes, le groupe A, qui va au bout de 6 mois sombrer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va voir que le négatif, qui va suivre tous les médias, qui va être au courant de tout le nombre de décès, etc. Et qui va se polluer le cerveau et qui va tout simplement craquer en fait, de par un burn-out ou de même quelque chose de beaucoup plus grave. Tu as le deuxième groupe, le groupe B, c'est le groupe des personnes qui stagnent. C'est-à-dire qui vont prendre cette période de confinement, comme des vacances, comme une période de pause pour regarder toutes les séries Netflix, pour regarder tous les films, qui n'ont pas eu le temps de voir tous les mangas, etc. C'est quelqu'un qui va stagner et qui en sortie de crise va se retrouver dans la même situation, voire même un peu pire. Parce qu'on s'entend bien, il y a pas mal d'impact économique, il y a des emplois qui sont supprimés, il y a les prix de la nourriture, de tout ce qu'on a l'habitude de consommer qui va augmenter. Donc, c'est quelqu'un qui peut également régresser. Et tu as également le groupe C, et ça c'est le groupe des leaders, c'est des personnes qui vont tout simplement mettre en place des stratégies dans cette période de confinement, qui vont prendre le devant, qui vont se former, qui vont aller chercher des connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux outils qui pourront mettre en avant, en sortie de crise. Parce que sois-en sûr, il y a des jobs qui vont disparaître, donc il va falloir se réadapter, il y aura de nouvelles manières de travailler. Donc, quelles sont ses aptitudes, quelles sont ses habiletés que tu vas aller chercher pour pouvoir te marketer au mieux dans ce nouveau marché de travail qui sera concurrentiel ? Qu'est-ce que tu vas faire également au niveau de tes finances pour pouvoir investir, pour te générer une nouvelle source de revenus, afin de te préparer à la prochaine crise ? Donc, dis-moi dans quel groupe tu te situes ? Est-ce que tu es dans le groupe A, qui va tout simplement sombrer au bout de 6 mois ? Est-ce que tu es dans le groupe B, c'est-à-dire des personnes qui stagnent, qui ne prennent pas ce temps-là pour saisir les opportunités qui leur sont offertes ? Ou est-ce que tu es dans le groupe C, des acteurs, des personnes qui passent à l'action, qui se forment, qui vont chercher des stratégies, qui vont leur permettre tout simplement de mieux préparer cette sortie de crise et d'être préparé à la prochaine crise qui aura malheureusement dans les avenirs à venir. Mais j'espère que ce ne sera pas sous forme de pandémie, mais c'est des cycles. Donc, il faut à chaque fois se préparer au mieux à la prochaine crise. Donc, dis-moi dans les commentaires dans quel groupe tu es A, B ou C. C'est Florent de Global Investisseurs. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Surtout, reste chez toi et n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui pourrait être intéressée par l'investissement immobilier, par l'entrepreneuriat. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Ciao !